Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur YouTube, chers amis, en ce mardi 29 octobre de 2024, 17h07 du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter, partager et écraser le petit pouce en l'air. On est à une semaine des élections, jour pour jour, et le délire s'est installé maintenant, on le voit, parce que les chances de remporter l'élection pour Donald Trump sont évaluées par à peu près tout le monde à 70 %, et à 30 % pour Kamala Harris. Tous les états-clés semblaient être dans la poche de Donald Trump, dont certains même qui sont devenus de nouveaux états-clés, comme le Nevada, le Nouveau-Mexique, pourraient tomber aussi pour Trump, naturellement, face à quatre années ou presque de démence complète et totale avec l'administration Biden-Iris, qu'on ne voit pas. En ce moment, il n'y a aucun président et la vice-présidente fait campagne électorale en essayant de se détacher des trois années et demie où elle a été vice-présidente et les politiques de cette administration complètement bidon qui a alimenté et partie des guerres et des gardes. Le Parti démocrate est le parti de la guerre. Maintenant, le Parti démocrate est le parti de la censure, complètement hallucinant. Le Parti démocrate est le parti qui a abandonné les femmes. Tout ce que le Parti démocrate laisse aux femmes, c'est l'avortement jusqu'au moment de l'accouchement. C'est assez spécial. Pour le reste, ils ont abandonné les femmes, ont abandonné les travailleurs, ont abandonné tout le monde. Et c'est ce qui fait que tout le monde fuit le Parti démocrate et que tu vas avoir une élection renversante avec un Donald Trump qui va être élu, 47e président, et qui va gagner le vote populaire la première fois depuis 2004. La dernière fois, un républicain a gagné le vote populaire. Et là, on se prépare, naturellement, l'État profond a très, très peur d'un retour de Donald Trump parce qu'on lui a fait vivre l'enfer depuis 4 ans, en plus de lui avoir, naturellement, volé l'élection de 2020. Tout le monde s'entend pour le confirmer. Tu n'as pas besoin de mettre des bulletins de vote fictifs, même si c'est ça qui se passe aussi. Pour voler une élection, tu as juste à avoir toutes les médias dans le même panier, à répéter les mêmes chansons, les mêmes sornettes, les mêmes mensonges, puis avoir un complexe du service de renseignement représenté par 50 marionnettes du Deep State qui sont venus écrire une lettre en 2020, juste avant l'élection, parce que l'histoire du laptop de Hunter Biden, le fils de Joe Biden, était sorti dans le New York Post. Et tous les réseaux sociaux avaient bloqué cette histoire-là en prétendant, en amenant ces 50 bouffons des services de renseignement qui sont complètement malhonnêtes, nous dire, oh, ça a toutes les traces d'une implication russe, de fausses nouvelles russes, cette histoire de laptop, alors que c'était une histoire complètement vraie et véridique et ça aurait changé le cours, naturellement, de l'élection. Ça, c'est ce même complexe militaro-industriel de renseignement de ces 50 bouffons qui ont dit que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive, que les Japonais avaient attaqué Pearl Harbor, alors que c'est une distance impossible pour des pilotes avec les avions de ce temps-là d'atteindre Pearl Harbor, et j'en passe, et j'en passe, et c'est ces gens-là qui renversent des gouvernements partout pour mettre des pantins pour qu'on puisse exploiter leurs ressources naturelles et leur population. Comprends-tu? Donc là, on est en train d'assister aussi à la destruction de bulletins de vote. C'est dans les dernières heures qu'on a vu ça, des bulletins de vote qui sont incendiés dans plusieurs régions des États-Unis. C'est complètement hallucinant. Dans des régions où Donald Trump a beaucoup de sympathisants et de voteurs. C'est complètement hallucinant. Pendant ce temps-là, on a un exercice aussi complètement gaga qui est en train de se produire, et qui s'est produit, je pense, hier, lundi, au Capitole, dans le Parlement, disons, américain, si vous voulez le comprendre, cette expression du Capitole, c'est le Parlement américain, dans le fond, où tu as le Congrès et la Chambre qui siègent. Un exercice d'évacuation du complexe du Capitole américain était prévu pour lundi. Les autorités ont annoncé qu'elles organisaient, juste avant l'élection, pour mettre juste un peu plus de peur dans... Et tu vois que le Deep State ne se gêne pas. C'est complètement hallucinant. C'est comme John Kelly, le général John Kelly, qui, la semaine dernière ou dans les derniers jours, a dit Donald Trump parce qu'il était dans... pas vraiment, mais Trump était un peu forcé de prendre cet homme-là, dans l'espèce de... pas vraiment l'administration directe de Trump, mais était là, a dit que Trump lui avait dit en privé qu'il aimerait avoir une armée à l'image de celle d'Adolf Hitler, des généraux à l'image de ceux d'Adolf Hitler. John Kelly, quel homme disgracieux, quel homme malhonnête, un autre corrompu. Tu n'as aucune preuve de ça, il n'y a aucun enregistrement de ça, primo. Puis deuxièmement, si c'était si vrai que ça, que Donald Trump lui a dit ça en 2016-2017 ou 2017-2018, comment ça se fait qu'il n'en a pas parlé avant puis que c'est maintenant qu'il en parle? C'est complètement dégueulasse tout ce qu'on fait à cet homme-là parce qu'il représente le peuple puis le peuple vote pour lui et ce que déteste l'élite, c'est que le peuple n'écoute pas l'élite. le parti démocrate est en train de tout perdre, tout perdre, tout perdre. C'est le parti maintenant du globalisme, de l'autoritarisme, de la censure, le parti, comme le disait un preacher américain, afro-américain, assez fidèle, c'est le parti de la mort, c'est le parti de l'avortement, c'est le parti de la destruction et c'est le parti de la guerre. La police du Capitole des États-Unis a émis une alerte au cours du week-end et un nouveau lundi matin en disant que ce matin vers 10h, nous précéderons à un exercice d'évacuation sur l'ensemble du Capitole. Cet exercice de routine est coordonné avec nos partenaires de la branche législative ont-ils indiqué sur X. Attendez-vous à des fermetures temporaires de rues, notamment la rue Constitution Avenue, Independence Avenue et la D Street Avenue. Donc, t'avais des hélicoptères qui volaient partout dans le ciel et toutes sortes d'autres équipements militaires, complètement gaga. Pendant ce temps-là, t'as des cinglés du complexe médiatique qui disent que le scénario très réel où Donald Trump perd l'élection et prend le pouvoir malgré tout. Et Trump annule l'élection en 2024. Voici comment ça pourrait se produire. C'est complètement cinglé. Tous ces gens-là sont complètement gaga. Et là, on est en train d'établir aussi une loi martiale. On est en train de... Ça a été écrit. T'as vu, on a changé aussi. Je t'en ai parlé. La loi, et on permet maintenant... C'est Bobby Kennedy qui nous a mis la puce à l'oreille aussi là-dessus. Permettre à l'armée américaine de tirer sur ses propres citoyens en cas de grande manifestation contre le gouvernement. contre des politiques gouvernementales. Donc là, on va... Naturellement... Tu sais qu'on ne veut pas de Donald Trump. Il n'y en a pas question. Même si c'est ça la démocratie et que c'est le peuple qui a choisi, le deep state n'en veut pas. Tu vois que tu es dans un pays autocratique maintenant, comme en France, comme au Québec. On fait tout pour bloquer la volonté du peuple. Puis le peuple ne se réveille pas malgré tout, mais ça, c'est une autre affaire. Mais aux États-Unis, le peuple se réveille malgré tout un petit peu plus que nous autres. Et là, on est en train... Tu le sais, ils vont tout faire pour ne pas respecter le résultat qui va être un résultat spectaculaire, une victoire sans précédent. Parce que Donald Trump représente le monde, représente les préoccupations du monde. Il a reçu l'appui des musulmans, il a reçu l'appui des afro-américains, des latinos. J'en passe et j'en passe. Elon Musk est avec lui. Joe Rogan est avec lui. Bobby Kennedy est avec lui. Tulsi Gabbard est avec lui. Du monde très solide, très influent, très puissant intellectuellement. Et qu'ils se rendent compte que le Parti démocrate est devenu le Parti de l'autoritarisme, l'instrument des WACO, l'instrument des globalistes, mondialistes, du culte de satanistes, des Jeffrey Epstein de ce monde, des PDD de ce monde. Et j'en passe et j'en passe. Le Parti de la mort, le Parti de l'avortement, le Parti contre les femmes, maintenant, le Parti... C'est comme... Wow! Wow, wow, wow! Tu ne te reconnais plus. Et c'est surtout le Parti de la guerre. Et les gens en ont plein de pompons de financer des guerres pendant que leur propre population sont dans une misère extrême. Là, on va t'installer naturellement des manifestations partout. À suite, quand Donald Trump va être... sa victoire va être confirmée, puis d'une façon éclatante, tu vas voir tous les gauchistes toïdes descendre dans les rues, payés par des George Soros de ce monde, pour créer un état de violence et un état d'alerte continuelle où on sera obligé du côté du gouvernement. Il ne faut pas que tu oublies que même si l'élection a lieu la semaine prochaine et que Trump gagne, il n'est pas inauguré avant le 20 janvier, puis le 20 janvier, c'est loin en gériboire, comme dirait les autres, et tout peut arriver, dont une loi martiale est bloquée, l'entrée en jeu de Donald Trump. Je ne sais pas comment ça va se dérouler, tout ça, mais je peux dire une chose, ça sent extrêmement, extrêmement mauvais. Juste cette idée d'évacuation du Capitole, cet exercice. Wow! Encore pour semer la peur et la peur et la peur, on compare Donald Trump à Adolf Hitler. Donald Trump, sa fille Ivanka, s'est converti au judaïsme. Il faut arrêter avec le non-sens, là. Donald Trump est celui qui a envoyé déménager, puis ça ne me plaît pas vraiment, mais qu'est-ce que tu veux, il l'a fait, là, c'était une promesse qu'il avait tenue, qu'il avait faite, puis il l'a tenue. Tous les présidents américains ont fait cette promesse-là, puis il n'y en a pas un qui l'a tenue, a déménagé l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. OK? Donald Trump est adulé en Israël. Le traité de nazi, c'est complètement cinglé, c'est complètement gaga. D'Adolf Hitler, c'est complètement démagogue. Et ça fait juste rajouter plus d'huile sur le feu et plus d'Américains à voter pour Donald Trump, dans le fond. Donc, merci à ces gens-là. Mais tout ça pour dire que ce qui va arriver, c'est un mystère. Ça ne se déroulera pas de façon normale. Tu le sais, comme tout le monde le sait. Ça ne se déroulera pas de façon normale. Donc, attendons avec impatience. Moi, je vais être là aux États-Unis, le 5. Je devrais arriver là, le 4 en Floride, puis je vais voir ce qui va se passer. Je vais être là pour vivre l'expérience, être sur le terrain. Mais tout ce qui nous est réservé, parce que ça, c'est le monde qui va avoir les yeux tournés vers ce résultat de ce 5 novembre. Je pense qu'on devrait être en mesure de même confirmer la victoire de Trump le 5 novembre. Ce qui va arriver par la suite, c'est tout un mystère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada